Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Berkrim pour ce deuxième grand format de la semaine, un deuxième grand format qui sera exclusivement consacré à l'affaire Cédric Jubilard, Delphine Jubilard, puisque cela fera bientôt 3 ans que la pauvre Delphine a disparu lors de cette soirée, malheureusement devenue tragique, une soirée dont on a déjà beaucoup beaucoup parlé dans la presse, et donc au bout de 3 ans, cela est tombé la semaine passée, Cédric Jubilard va devoir aller au tribunal pour son procès, et ses avocats en tout cas ont intenté un énième recours, une énième entourloupe pour essayer de repousser ce procès, on verra dans la vidéo dans un instant pourquoi ses avocats tentent et déposent plainte, alors qu'on sait très bien que ça n'aboutira à rien du tout, mais donc on va voir dans un instant pourquoi ces trois avocats célèbres donc désormais ont fait ce recours. Et donc Cédric Jubilard va devoir aller au tribunal, il y aura un procès début 2025, ou au mieux fin 2024, et déjà là c'est incroyable qu'en France, il faudra quasiment 4 ans, 4 ans et demi, pour qu'une affaire judiciaire soit portée devant un tribunal, comme s'il fallait autant d'années, autant de mois, autant de semaines, pour finaliser une enquête et amener un candidat, en tout cas devant le tribunal, on va dire un suspect, un candidat, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas si Cédric Jubilard est le suspect numéro 1 et le coupable pour beaucoup d'entre vous, cela restera encore à prouver et l'on verra dans un instant. On se posera la question et on verra pourquoi Cédric Jubilard n'a pas encore parti perdu lors de ce procès, pourquoi il pourrait tout simplement être acquitté. Et on verra encore dans cette vidéo, dans un instant également, pourquoi si Cédric Jubilard est coupable de la disparition de Delphine, pourquoi moi je pense que de toute manière il ne craquera pas lors de ce procès en avourant son crime, son forfait. Il a de bonnes raisons, mais pour cela restez bien avec moi pour toute cette vidéo. C'est un fait divers qui passionne les français depuis maintenant de très nombreux mois malheureusement. En effet, pourquoi les faits divers passionnent les français ? Mais tout simplement parce que je pense que lors des faits divers on retrouve un petit peu le reflet de la société actuelle et malheureusement cette société n'est pas très rose pour l'instant, n'est pas très joyeuse, pas très optimiste et c'est vrai qu'il est difficile pour le moment et depuis de très nombreux mois de trouver des raisons d'être optimiste et d'aller de l'avant. Malgré tout, il faut quand même continuer à vivre et continuer à vivre correctement et agréablement. Donc malgré tout ce qui nous entoure, toutes les catastrophes, les virus, les vaccins, les meurtres, les guerres, il faut continuer malgré tout d'avancer, mais donc les faits divers nous reviennent souvent devant les yeux et nous reflètent ce triste constat et l'affaire Jubilard en est une puisque malheureusement c'est l'image de ces couples qui restent ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus du tout et qu'ils restent ensemble pour la facilité car il est de plus en plus difficile de vivre l'un sans l'autre, de vivre dans un logement véritablement décent sans avoir de salaire et cela est aussi une des raisons pour lesquelles les couples restent de plus en plus longtemps ensemble alors qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus rien et donc il y a beaucoup d'agressivité envers les conjoints et de plus en plus de féminicides malheureusement c'est un fait qui est comme cela, le nombre de féminicides sont de plus en plus nombreux d'année en année et on n'est pas prêt d'inverser la courbe malheureusement. Tout d'abord une petite nouvelle des enfants de Delphine Jubilard et de Cédric Jubilard car leur maman est introuvable puisqu'on n'a toujours pas retrouvé de corps et officiellement on ne peut toujours pas être certain que Delphine soit décédée malheureusement il n'y a quasiment plus aucun espoir mais donc Delphine étant introuvable, son mari Cédric étant en prison ce c'est la sœur de Delphine qui s'occupe des deux enfants de Louis et d'Elia depuis ce jour où leur père a été mis en garde à vue et puis incarcéré à la prison. On apprend également via le Parisien que pour le moment, jusqu'à maintenant en tout cas les deux enfants n'ont jamais été voir leur père en prison. Tout d'abord retour sur cette funestre soirée où Delphine a disparu en effet on a un petit peu tendance à oublier le point de départ de cette nuit fatidique après avoir passé la soirée à regarder la télévision avec son fils et être revêtu d'un pyjama. Delphine aurait pour une raison tout à fait particulière une raison dont on ne connaît toujours pas la cause aurait quitté son domicile sans ses papiers d'identité sans son sac à main, sans les clés de voiture, son chargeur de téléphone bref elle est partie sans véritable raison et surtout sans raison valable elle serait sortie de la maison et depuis lors elle aurait complètement disparu alors évidemment il y a plein de petites choses qui ne collent pas dans la version de Cédric Jubilard et vous êtes nombreux à les connaître évidemment mais est-ce que cela va pouvoir condamner Cédric Jubilard à la peine de 30 ans et le condamner à être responsable de la disparition de sa femme Delphine ? il y a malheureusement aucune preuve sûre et certaine pour l'instant il n'y a que des petits indices, des petites choses qui font que Cédric Jubilard est quand même le suspect numéro 1 pour beaucoup de monde et surtout il y a ce que tout le monde pense c'est-à-dire si ce n'est pas lui, qui est-ce et pourquoi mais l'on va voir que les avocats de Cédric Jubilard ont malgré tout une carte à jouer lors du procès concernant ce mobile par rapport à la disparition de Delphine Jubilard alors il y a tout d'abord dans les petits indices c'est écrit que les voisines, les voisines quand même assez lointaines de la maison de Delphine et Cédric auraient entendu ce soir-là mais malheureusement les témoignages dans ces histoires-là sont toujours sujets à caution pas nécessairement de remettre en cause les dires de ces personnes mais est-ce que c'était bien ce soir-là ? est-ce que c'était bien le soir de la disparition de Delphine ? est-ce que ces cris venaient bien de Delphine ? venaient bien de cette maison-là ? et encore est-ce qu'ils venaient bien à l'heure où les deux voisines, en tout cas voisines, les deux personnes qui ont entendu ces cris, les ont entendues il y a toujours, toujours sujet à discussion vous le savez malheureusement des témoins de très bonne foi parfois peuvent se tromper de jour, d'heure, d'endroit, de situation et c'est par exemple le cas dans l'affaire du petit Émile qui a eu deux témoins qui s'opposent dans cette histoire puisque l'un dit qu'il a vu le petit Émile par exemple remonter la rue vers chez lui et l'autre qui dit qu'il a vu Émile descendre donc on peut voir que ce genre de témoignage est toujours très très aléatoire deuxièmement, il y a eu, on a parlé beaucoup aussi de cette voiture de Delphine qui était garée dans le sens inverse qu'elle avait l'habitude de mettre sa voiture mais mon Dieu, je viens de vous le dire l'habitude en effet elle avait l'habitude de mettre sa voiture dans un sens mais côté juridique une habitude n'est pas une certitude et qui dit que Delphine Jubilard n'aurait pas pour une raison ou l'autre tout simplement garé elle-même sa voiture dans l'autre sens ce jour-là rien, personne ne peut attester que vers 18h, 19h quand Delphine est rentrée chez elle elle a mis sa voiture dans le même sens que d'habitude et qui dit qu'elle avait un sens véritable avoir une petite habitude n'est pas toujours toujours source de sécurité, de sûreté, d'assurance pour que ce soit tous les jours donc Delphine Jubilard aurait très bien pu mettre sa voiture dans ce sens-là et lors du procès les trois avocats, les trois très bons avocats de Cédric Jubilard n'auront pas beaucoup de mal à mettre cet indice en tout cas cette preuve indice, appelez-la comme vous voulez de côté car personne ne va prendre la responsabilité de condamner quelqu'un à 30 ans de prison tout simplement parce que sa voiture n'était pas garée dans le même sens je pense que d'habitude vous allez être d'accord avec moi là-dessus restent encore également les lunettes de Delphine Jubilard retrouvées cassées dans le fauteuil mais une fois de plus est-ce que c'est une raison valable pour envoyer quelqu'un 25 ans en prison ou 30 ans est-ce que c'est une raison valable pour condamner quelqu'un qui n'a pas eu une paire de lunettes cassées chez lui qui n'a pas perdu un jour ses lunettes dans le fauteuil ne s'est pas assis dessus quasiment tout le monde et là il faudrait condamner quelqu'un pour ses lunettes retrouvées dans le fauteuil cassées cela n'a pas beaucoup de sens vous allez une fois de plus me dire que oui cela tend à faire croire qu'il s'est passé quelque chose dans cette nuit là mais rien n'est définitif et rien n'est sûr et malheureusement en procès en assise il faut des preuves et là une fois de plus ce n'est pas des preuves et les trois avocats auront facile à démonter cette histoire il y a effectivement une chose qui est très troublante et dont Cédric Jubilard devra absolument essayer d'être crédible lorsqu'il sera à la barre c'est cette histoire de machine à laver en pleine nuit en tout cas vers 4-5 heures du matin effectivement pourquoi Cédric Jubilard a fait tourner une machine à cette heure là cela n'a pas de sens cela n'a aucune raison d'être et pourtant apparemment cela est versé au dossier Cédric Jubilard a fait tourner cette machine maintenant une fois de plus les avocats pourront jouer sur le fait de pourquoi téléphoner très rapidement aux gendarmes pour signaler la disparition de Delphine et d'un autre côté avant que ceci arrive alors qu'il savait très bien que normalement les policiers allaient arriver très rapidement chez lui pourquoi lancer une machine cela reste très troublant en tout cas comme fait et ce fait là remonte évidemment la cote de Cédric Jubilard numéro 1 en tant que suspect mais c'est quand même un peu léger lorsque je vous ai dit il y a quelques instants que si ce n'était pas lui qui est-ce évidemment on n'a personne sous la main comme autre candidat suspect mais et il y a un grand mais dans cette histoire c'est qu'effectivement Delphine Jubilard vous le savez avait un amant et la femme de cet amant là venait de découvrir l'infidélité de son mari et elle a eu des échanges très virulents avec Delphine Jubilard la semaine avant et même encore le jour le même jour de la disparition ils se sont encore téléphonés échangés des sms durant toute la journée alors est-ce que Delphine Jubilard aurait pu devoir rencontrer cette personne lors de cette soirée pour s'arranger pour quelque chose c'est un voile sur l'enquête qui reste toujours plausible et donc quand je vous disais que Cédric Jubilard avait des possibilités de s'en sortir lors de ce procès c'est par exemple cette histoire de femme trompée qui vient d'apprendre l'infidélité de son mari cela risque malheureusement de peser très très fort dans le procès et si les avocats jouent bien la carte et parviennent à mettre cette histoire sur le devant de la scène cela pourrait venir mettre le doute dans la tête des jurés concernant la culpabilité de Cédric Jubilard c'est vrai que cette histoire est quand même très étrange qu'une femme disparaisse quelques heures après que sa rivale ait découvert l'infidélité de son mari avec Delphine Jubilard c'est très étrange c'est un timing qui pose quand même des questions Cédric Jubilard est candidat numéro 1 on le sait Cédric Jubilard va avoir du mal à ne pas être condamné c'est clair mais il a quand même toujours une chance énorme c'est qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun corps découvert aucun indice aucune preuve aucune tache de sang découvert au domicile il n'y a rien sauf la disparition de Delphine et le fait que voilà il n'y a quasiment pas de solution autre que Cédric Jubilard mais c'est tout dans ce dossier il y a quelques instants également je vous avais dit que je donnerais mon avis pour la raison pour laquelle Cédric Jubilard même s'il était coupable je ne prends pas partie ici mais s'il était coupable n'avouera jamais son crime lors du procès car s'il l'avoue son crime s'il avoue avoir tué Delphine Jubilard il perd pour toute sa vie l'espoir de renouer contact avec Louis et Elia ses deux enfants car jusqu'à maintenant le doute est permis et lorsqu'il y a un doute et lorsque les enfants grandissent qu'ils n'ont plus leur maman ils ont souvent tendance à se raccrocher aux derniers parents existants et c'est Cédric Jubilard et s'il l'avoue lors de ce procès il perd tout contact avec ses enfants pour le restant de sa vie et si Cédric Jubilard si sa personnalité l'est à désirer si sa personnalité est assez étrange voilà il aime ses enfants tout de même et il a peut-être pas envie en tout cas de les perdre pour le restant de sa vie il a déjà fait plus ou moins deux ans et demi de préventif s'il y a un doute lors de ce procès il n'est absolument pas question qu'il ait 30 ans et s'il n'y a pas de preuve qui tombe comme cela un petit peu par enchantement il risque je dis bien il risque car tout le monde le voit comme coupable et le voudrait qu'il ait 30 ans mais il risque de prendre 20 ans de prison avec une histoire des deux tiers de sûreté c'est à dire 12, 13, 14 ans peut-être il en a fait déjà deux et demi donc ça veut dire que Cédric Jubilard il va encore en faire un ou un et demi suivant le délai pour le procès mais il risque d'être condamné très fortement mais de pouvoir espérer sortir 10 ans après et de pouvoir renouer contact avec ses enfants et surtout que ceux-ci viennent le voir en prison une fois qu'ils seront en âge de décider ce qu'ils veulent faire et donc pour cette raison moi je pense que Cédric Jubilard n'avouera jamais si tant est encore que c'est lui mais n'avouera jamais au procès un procès qui sera vous l'avez compris très très compliqué pour tout le monde pour la partie civile et comme pour les défenseurs de Cédric Jubilard mais une fois de plus ceux-ci comme je vous l'ai dit il y a un instant ont déposé plainte ou vont déposer plainte contre les magistrats qui se sont occupés de l'affaire Cédric Jubilard il n'y a aucune chance que ces magistrats soient poursuivis car ils ont fait leur travail mais pourquoi font-ils cela tout simplement en espérant que le procès soit encore reporté un petit peu et tout le monde sait bien que la préventive en France est plus ou moins de trois ans un petit peu plus de trois ans et qu'une fois cette préventive et ce délai dépassé il arrive très souvent que l'accusé soit remis en liberté en attente de son procès et en assise arriver libre à son procès c'est une chose qui est très très positive on a déjà vu beaucoup de personnalités s'en sortir car ils arrivaient libres au procès car dans la tête des jurés cela veut dire que la personne n'est pas emprisonnée et donc voilà la raison pour laquelle les trois avocats ont encore fait ce genre d'action la semaine passée on le voit l'affaire Jubilard est bien loin d'avoir donné toutes ses réponses il faudra attendre encore une bonne année si pas 18 mois pour avoir le procès un des procès les plus attendus de ces dernières années celui malheureusement de la disparition de Delphine cette jeune infirmière d'une trentaine d'années maman de deux enfants c'est elle la victime il ne faut absolument pas oublier car si Cédric Jubilard prend beaucoup la lumière à lui il ne faut pas oublier que c'est l'affaire Delphine Jubilard l'affaire de la disparition de Delphine et on pense très fort à elle aujourd'hui